On va faire une petite parenthèse sur le bilan européen. Il va être rapide. Il va être rapide, effectivement, je ne vous cache pas. Mais quand même, moi, j'ai posé une question à plusieurs personnes qui n'ont jamais vraiment su me répondre. Mais est-ce que c'était un désastre annoncé ? Annoncé, annoncé ? Non, peut-être pas annoncé, parce qu'on a toujours l'espoir de faire quelque chose, surtout qu'on joue Ghent. Bon, il y a Wolfsbourg, mais Wolfsbourg, ce n'est pas non plus le plus grand cadeau d'Europe. Alexandria, honnêtement, j'ai eu des défis qui comptent de pouvoir m'indiquer où c'était avant le tirage, et même après. Donc, non, annoncé, pas forcément. Mais quand on a vu la gestion de l'effectif et la préparation des joueurs en avant-saison, en début de championnat, on pouvait avoir des craintes pour l'Europe. Donc, en effet, le bilan va être assez simple, en tout cas, de mon point de vue. C'est que c'était une juste continuité du championnat. Ils n'ont pas su se transcender avec la musique de l'Europe à Ligue les jeudis soirs. Et il n'y avait pas d'âme dans cette équipe, pas plus en Europe qu'en championnat. Encore une fois, je suis d'accord avec Alex. Pour moi, le point de départ de tous ces mots, je le répète, c'est l'intersaison. Avec cette mauvaise gestion, ce mauvais mercato, je ne dirais pas que c'était annoncé. Parce qu'on a toujours cette envie de se dépasser en tant que joueur, je pense, quand on joue l'Europe. Et en tant que supporter, on a toujours envie d'y croire et de rêver à de grandes soirées européennes à Geoffroy. Mais je tiens à dire que le groupe, il est clairement à notre portée, je pense. On a beaucoup tapé sur Christophe Galtier et son équipe à l'époque. Je ne sais plus, il me semble que c'était avec l'Inter Milan et d'autres équipes dont je n'ai plus le nom exact. Mais on ne ressort pas avec une victoire du groupe et on tape énormément sur Christophe Galtier et sa frilosité. Mais cette année, je pense qu'on s'est beaucoup plus, vous m'excuserez le terme, emmerdés devant les matchs de Coupe d'Europe que ce qu'on vibrait à l'époque Galtier, même la première année. On n'a rien vu, il n'y avait pas de magie. C'est cette magie européenne qu'on peut attendre et espérer trouver à Geoffroy Guichard les jeudis soirs. Il ne se passait rien. Et voilà, comme l'a dit Alex, c'était une simple continuité de ce qu'on voyait en championnat. Et pour moi, il n'y avait aucune surprise dans ce que je voyais. En fait, pour répondre à ta question, Antoine, si on reprend le début, quand on a au moment du tirage au sort fin août, ce n'est pas une catastrophe annoncée. mais quand on prend le fil de l'histoire et au fur et à mesure que le championnat passait, à partir du premier match où on perd 3-2 à Genk, on sait que ça sera très compliqué d'aller plus loin dans cette Coupe d'Europe. Il ne faut pas... Vas-y, vas-y, je te laisse intervenir. Après, je rajouterai quelque chose. Excuse-moi, ouais. Non, je vais être succinct, mais c'est sûr que c'est décevant. Après, malheureusement, quand tu es l'équipe du chapeau 3, d'une poule comme on avait, il faut faire 6 points sur 6 contre l'équipe du chapeau 4, en l'occurrence Alexandria. Malheureusement, si tu ne fais pas 6 sur 6 en Europe contre une équipe, excusez-moi, mais elle était extrêmement faible. Extrêmement faible. La qualité de jeu était... Enfin, c'était des longs ballons. Il y avait très peu de construction, d'élaboration dans le jeu. Il y avait un projet qui était très simple. Alors, c'était le leur. Pas de problème, ça se dépose. Mais c'était un projet qui était très simple. Aujourd'hui, il fallait espérer faire 6 contre 6 contre Alexandria et après aller chercher le restant des points à la maison. À 9-10 points, on savait qu'on sortait de la poule. Il fallait faire un résultat à la maison, soit qu'on boit le goût, soit qu'on gagne. Voilà. Annoncer non, mais prévisible au vu de la débitation, oui. Rejoins mes camarades. Ce que je voulais rajouter, c'est qu'on a vu dans les matchs de Coupe d'Europe, finalement, le concentré de tout ce qui a pourri notre saison. Des erreurs de débutants, notamment défensives. Un Stéphane Ruffier hors de forme, même si par moment, il a sauvé les meubles. Je suis désolé, mais il a aussi pris des buts sur certains matchs de Coupe d'Europe qui étaient un peu surprenants. Et encore une fois, moi, je pointe la préparation estivale. La préparation physique, j'en sais rien, mais la préparation estivale. J'ai eu l'impression de revenir en arrière à une époque que certains ont peut-être connu et dont certains se souviennent, avec Alain Michel, qui était l'entraîneur du FC Grenoble et qui arrivait à Saint-Etienne. et qui avait fait une préparation estivale catastrophique et on était descendu en Ligue 2, je crois, cette année-là. J'ai eu l'impression de revivre un peu ça au fur et à mesure que je voyais l'équipe jouer et la Coupe d'Europe concentrait vraiment toutes les imperfections de cette équipe, avec des coups d'éclat et des erreurs de débutants. Et pour ajouter une chose, ces soirs de Coupe d'Europe, ces grands matchs, ce sont les matchs dans lesquels les grands joueurs, les cadres, comme on les appelle dans notre effectif, sont censés se montrer. Et c'est tout le problème aussi de la saison, ce qui s'est passé en Europe, et la parfaite illustration de ce qui s'est passé en championnat, c'est que les cadres, contrairement à l'époque de Gassé, ils ont complètement déjoué cette saison. Les cadres n'étaient pas au niveau, et quand il y a beaucoup de jeunes dans l'équipe, enfin beaucoup, quand il y a des jeunes dans l'équipe qui commencent à pointer le bout de leur nez, comme Fofana, Saliba qui était déjà installé, le petit Rivera, c'est comme Youssouf qui est jeune aussi au milieu, quand les cadres ne répondent pas présents, ça devient très compliqué. Et voilà, Yannem Villar, il fait une saison pourrie, même si pour moi, les ces derniers mois Gassé, il n'était pas exceptionnel non plus, il est beaucoup moins mort depuis le départ de Sennais, mais voilà, Yannem Villar n'a pas répondu présent, Catherine non plus, Russi a eu un coup de moins bien, même si je ne suis pas de ceux qui lui tapent dessus, et qui veulent tout remettre sur lui, Debussy a eu du mal à enchaîner, Colo un peu aussi. Mais bon, Colo c'est pareil, c'est le choix de le faire revenir, de le faire ressigner fin août sans préparation, voilà, c'est des mauvais choix en casquette qui s'enchaînent, et qui font que cette saison avait tout, tout, tout pour mal se passer. Et en même temps, Cazerie, juste pour revenir sur Cazerie, on lui en veut parce qu'on sait de quoi il est capable, mais il sort d'une saison dernière, où il a fait la Coupe du Monde, il enchaîne avec le championnat, avec un repos très faible, il enchaîne la Coupe d'Afrique des Nations, et il réenchaîne, il est titulaire à Dijon, malheureusement, c'était obligatoire en fait. C'était obligatoire. Et d'ailleurs, Puel a fait le choix de le laisser au repos, avec son histoire de sa main cassée, il a fait le choix de le laisser un peu au repos, et je pense que ça aurait pu lui être bénéfique. Et d'ailleurs, on en viendra probablement au Mercato, et je donnerai mon avis sur ça. A mon avis, Cazerie sera différent l'année prochaine, peut-être qu'il arrivera avec un état physique pas exceptionnel, ça je vous l'accorde, mais il se sera reposé. Et Cazerie, ça reste un joueur qui est capable de faire lever, je crois, Dichard. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Je suis assez d'accord sur Cazerie. Qui prend la décision de le faire jouer à Dijon, une petite semaine après son retour de vacances, c'est printemps. Et pourquoi ? Parce qu'il n'a pas de solution devant, et pourquoi on n'a pas de solution devant ? Parce qu'on n'a pas réussi à dégager Diony, on n'a pas réussi à recruter quelqu'un de mort. Donc voilà, c'est l'enchaînement d'un mauvais Mercato, d'une mauvaise gestion des cadres. Attends, je t'interromps quand même, mais on a Beric. On a Beric, et Printemps, on n'a jamais vu jouer Beric avec Printemps. Donc tu as une solution à Cazerie devant à cette époque-là. Pourquoi tu ne le mets pas alors ? Pourquoi Printemps et Gassé ne faisaient pas jouer Beric ? Parce qu'il ne voulait pas de lui tout simplement. Pourquoi Beric est resté au club ? Parce que c'est Roméé qui a poussé en interne, et qui a prolongé Beric, sans en parler à Gassé à l'époque. Alors si on commence à prolonger des joueurs, et à agir en tant que directeur sportif prononcé, alors qu'il y a un entraîneur qui est là pour prendre des décisions sur le sportif, forcément ça pose problème. Et je comprends Printemps, s'il ne voulait pas du joueur, après il y a une guerre d'égo qui se met en place, pour lui dans sa tête c'était clair qu'il ne voulait pas faire jouer Beric. Beric c'est la synthèse de la cacophonie qu'il y a dans ce club. Exactement. Beric c'est quand même un joueur qui quand il arrive, est un très bon attaquant qui réussit bien en Autriche, international slovéne, qui se pète sur le tacle de Ferry, mais quand même on a de l'espoir et on se dit qu'il va revenir, et puis finalement un an après, j'avais quelques échos de gens qui le fréquentaient, et qui disaient mais Beric il boite toujours, un an après son retour sur les terrains, il boite toujours, il met encore du froid, c'est compliqué, il a peur dans les duels, il a peur dans les duels, et voilà pourquoi Gasset ne le faisait pas jouer, parce qu'il disait que ce n'est même pas un point de fixation, parce qu'il ne veut même pas aller au carton, quand il faut faire monter le bloc, et quand il faut temporiser, et que le ballon est balancé devant, et que lui doit jouer des coudes comme à Aloysio. Et puis ensuite, ce qui s'est passé en effet, c'est que printemps est arrivé, il est resté sur la dynamique de Gasset, et Puel ne l'a pas fait jouer tout simplement, parce que Puel disait de lui, qu'il ne marquait pas de but aux entraînements, aux entraînements c'est un mec qui ne marquait pas de but, et en match il n'a pas été convaincu, en fait Beric, son malheur c'est d'être, c'est d'avoir une, de ne pas avoir une personnalité, qui va avec l'attaquant tueur qui sait être, d'être quelqu'un d'effacé, gentil, gendré idéal, et qui finalement, nous aurait rendu certainement grand service, mais on ne savait pas trop comment l'utiliser à Saint-Etienne, et voilà, et puis là-dessus vous avez Roméier, qui gère ça tout seul, parce qu'il aime foncièrement Beric, et qu'un jour il se dit, je vais le prolonger parce que je l'aime bien ce jeune-là, voilà, enfin ce jeune, ce joueur-là, voilà. Juste si je peux rajouter quelque chose sur Beric. D'accord, d'accord, bah écoutez, vas-y, 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 j'enlève encore l'étiquette Saint-Einside, je parle vraiment à mon nom, Beric, comme l'a dit Alex, c'est quelqu'un qui a l'air très sympathique, il a une mentalité qui colle à la mentalité stéphanoise, etc., mais pour moi, et c'est le défaut de certains supporters, surtout sur Twitter, on est trop dans le sentimentalisme à Saint-Etienne, beaucoup trop, quand il s'agit de jugement de valeur, on tombe dans le sentimentalisme, mais on n'est souvent pas réaliste et objectif, pour moi, Robert Aberic, c'est un bon joueur de banc, mais en aucun cas, il a sa place à la Saint-Etienne, je le répète, je sais que je vais m'attirer les fous de certaines personnes, parce qu'il a beaucoup de personnes qu'il soutienne au sein des supporters verts, et je peux le comprendre, parce que beaucoup jugent sur, ils mouillent le maillot, etc., mais pour moi, c'est un bon joueur de banc. Tu as raison Alex, mais ça c'est le drame un petit peu qu'il y a, et encore une fois, on l'a tous été à un moment donné, mais mouiller le maillot, stop quoi, arrêtons, moi si je cours sur le terrain à Geoffroy Guichard, je vais mouiller le maillot, je vous assure, par contre, je ne vous garantis pas le reste, donc voilà, Berridge, c'est un bon joueur, un bon attaquant, mais c'est un bon attaquant pour un club de milieu de tableau de Ligue 1, si on a les prétentions de Saint-Etienne, c'est plutôt vers des Andy Delors, vers des joueurs déjà d'un cran au-dessus, qu'il faut se tourner, mais nos finances ne permettent pas tout, et quand on a un peu d'argent, on le met dans l'Oise Diony. Exactement, voilà, tout est résumé. Qui est une grosse erreur de casting, je pense qu'on sera tous unanimement d'accord là-dessus. Mais oui, après, ma remarque sur Berridge signifiait simplement, au moment présent, Kazri complètement à court de forme, qui sort à la Coupe d'Afrique des Nations, où il fait demi-finale, de mémoire, avec la Tunisie. À court de forme, on le voit, il a des kilos en trop, tu commences avec Berridge à ce moment-là, parce que même un Berridge, qui est un bon joueur de banc, et un joueur pour une équipe de fin de tableau de Ligue 1, je rejoins totalement là-dessus, ça reste toujours meilleur qu'un Kazri à court de forme à ce moment-là. Donc voilà, après, c'est des jugements de coach, je ne suis pas coach non plus, je n'ai pas la prétention de l'être, mais honnêtement, c'est peut-être ce que j'aurais fait à ce moment-là, et ça aurait peut-être, je ne sais pas, après, ça aurait peut-être payé en un sens. Mercato, dernière rumeur, on va un peu éplucher tout ça, mais messieurs, au niveau du Mercato, il y a déjà eu une désarrivée, le fameux Karamoko, mais qui sera pour la réserve, et Jean-Philippe Crasso, qui a été officialisé. Déjà, on va peut-être parler de Crasso, un avis sur la première arrivée officielle à la SSE cette année ? Ouais, moi, Jean-Philippe Crasso, pour être honnête, j'avais vu son match, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais tombé sur le match Lille-Épinal, en Coupe de France, Épinal-Lille, pour être plus précis, il met un doublé, j'avais beaucoup aimé son match, contre nous, il met son pénalty, c'est lui qui provoque le pénalty, après avoir mis un beau crochet à Saliba, je veux dire, ce n'est pas un recrutement clinquant, loin de là, mais, est-ce qu'on peut reprocher au club, et à Puel, de tenter ce genre de pari ? C'est un mec qui vient gratuitement, il me semble, d'Épinal, en salaire, il ne doit coûter que dalle, clairement, alors, je n'ai pas les chiffres, mais ça doit être, allez, du 30 000 par mois, quelque chose comme ça. Oui, je pense que ça ne dépasse pas 30 000. Voilà, c'est ça. Quel est le risque, honnêtement ? Au pire, ça se passe mal, eh bien, écoutez, on aura tenté, sans que ça ne coûte pas grand-chose, vraiment, et on ne peut avoir qu'une bonne surprise. Donc, pour moi, certes, il y en a beaucoup qui râlent en disant, c'est quoi ce recrutement, on va jouer le maintien. On fait avec les moyens actuels, et pour moi, c'est le genre de pari qu'on ne peut pas reprocher au club de tenter, parce qu'il n'y a pas de risque. Oui, je suis d'accord. Tout à gagner, rien à perdre, il faut le tenter, et Puel pourra peut-être tirer la quintessence d'un joueur comme lui, mais il a peut-être un gros potentiel qui est passé à travers les mailles, type Valbuena, Ribéry à leur époque, sans dire qu'il va atteindre ce niveau. Mais je veux dire, voilà, ça peut être une surprise un peu… On a vu Aubameyang, quand il est arrivé à Saint-Etienne, tout le monde se demandait ce que venait faire ici le fils de son père. Aubameyang, bon, voilà. Après, même s'il met quelques buts, même s'il n'en met pas, même, j'ai envie de vous dire, il repartira comme il est arrivé. mais pour moi, ça se respecte, des coups comme ça, il faut les faire, et puis on a tout à y gagner. Et j'ai envie de rajouter en plus que la N3 aura besoin de cadres. Ça ne va pas être possible de jouer qu'avec des jeunes, et de tenir la route en N3, je pense qu'on a la prétention de remonter en National 2. Ce genre de joueurs, peut-être qu'ils auront leur rôle aussi à jouer, certaines fois, pour compléter le groupe N3. Et je suis entièrement d'accord avec vous, en fait, au-delà de ça, qu'est-ce qu'il y a de faire ? Qu'est-ce qu'on risque ? Qu'est-ce qu'on risque ? Rien du tout. Tout a gagné. On est bien d'accord là-dessus. Vraiment, un pari, alors qui est un pari, donc forcément, mais le peuple vert veut des noms clinquants, donc forcément, quand on leur annonce grâce aux premières recrues, ils ont tous un peu tiré la gueule. Ce qui est dommage d'ailleurs, parce qu'effectivement, comme vous l'avez tous dit, je pense qu'on est tous d'accord avec ça, c'est « Rien à perdre, tout a gagné ». Cette phrase me marque beaucoup, parce que c'est vraiment ça. Mais là, on va s'intéresser peut-être aux principales rumeurs. Là, il y a Onora, Onora Wagner. Pour moi, c'est les deux plus chaudes du moment, en termes de départ. Des avis, des infos ? Oui, alors des infos, on n'a pas la prétention d'avoir des infos. Je pense que tout a été sorti par plusieurs journalistes et insiders très bien informés. Effectivement, Onora, ça va se faire à Brest, 5 millions et 20% à la revente. Moi, personnellement, je trouve que c'est très, très bien négocié, parce que 5 millions pour quelqu'un qui a joué une quinzaine de matchs, je trouve ça beau. Et 20% à la revente, c'est quasi l'assurance d'avoir 1 million, 1 million 5, voire 2 millions dans 2 ou 3 ans. Alors après, c'est toujours le même principe. On se dit mince, parce qu'on ne l'a pas plus vu. Et surtout, comme l'avait dit Alex précédemment, Onora, sur ce qu'il a montré, c'était loin d'être dégueulasse. Mais dans la situation économique dans laquelle on est, qui est au passage, loin d'être aussi catastrophique que certains l'annoncent, si les ventes d'Onora et de Wagner, qui vont rapporter à peu près 10 millions à Sinté, permettent de se faire, d'amasser un peu de liquidités, nous permettent d'appréhender la DNCG avec un peu plus de sérénité, même s'il n'y aura aucun problème, je le répète. Mais si ça peut nous permettre d'attendre l'ouverture des marchés internationaux, anglais notamment, pour le Cabo Anga, c'est tout bénef, c'est tout bénef pour moi. Je suis bien d'accord avec toi. Wagner, Onora, ça pourrait même partir du côté de Brest, ou en tout cas pas loin de la Bretagne, j'ai l'impression qu'ils sont appréciés là-bas, sinon il reste Rames, qui est intéressé aussi par Wagner. Donc quoi qu'il en soit, il y a plusieurs prétendants, il y a un seul joueur, donc c'est un effet que pour faire monter les enchères. Donc en effet, 10 millions, c'est ce qu'on peut attendre de ces deux joueurs-là. Moi, comme je l'avais indiqué sur le site, l'info que j'ai, c'est qu'en effet, on n'est pas obligé d'équilibrer les comptes, là aujourd'hui, au mois de juin, sur le marché franco-français. Donc c'est pour ça que théoriquement, il ne devrait pas y avoir de gros départs actés en juin, ni de grosses arrivées, soit pour des raisons légales pour Aouchich, par exemple, soit pour des raisons financières, pour passer sur l'exercice 2020-2021. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas être trop impatient, non plus, sur les arrivées d'un joueur comme Aouchich, ou d'autres joueurs. Après, il n'y aura pas de non-clinquants cette année à Saint-Etienne, ou alors, extraordinaire opportunité. Mais je crois que si les supporters attendent des non-clinquants, il faut passer son tour cette année. Il n'y en aura pas. Pas de non-clinquants, pourtant, en termes des rumeurs d'arrivée, alors ce n'est pas non plus extrêmement clinquants, mais c'est des joueurs qui ont joué dans des clubs plutôt de bonne qualité. On pense à Nampalis Mendy, qui est régulièrement cité. Sur ce joueur en particulier, vous le voyez comment ? Le joueur est effectivement suivi, c'est un secret pour personne. Puel le veut, il veut retravailler avec lui. Après, on sait que financièrement, pour l'instant, c'est inimaginable, parce qu'il a des prétentions salariales, au vu de ce qui touche actuellement à Leicester, qui rendent l'affaire très compliquée. Mais je ne serais pas étonné de le voir débarquer à Sinté, honnêtement, cette année. Après, pour revenir sur ce que disait Alex, effectivement, au Chiche, on l'a annoncé, Peuple Vert l'a annoncé également, sa signature n'interviendra probablement pas, c'est même sûr, avant le 30 juin, et probablement pas avant le 15 juillet, parce que le joueur atteint sa majorité le 15 juillet, et les agents ne peuvent pas toucher de commission sur un transfert ou une signature de contrat professionnel, si le joueur est mineur. Donc, les agents poussent pour que le transfert intervienne le 15 juillet au plus tôt, mais on le répète, et je pense qu'Alex pourra le confirmer, tout est OK pour Arouchich. Tout est cadré, tout est OK. Ceux qui disent qu'il n'a pas passé de visite médicale il y a trois semaines, c'est faux. Il a passé des tests médicaux. Il a même signé, alors pas le contrat, mais quelques obligations administratives liées à son contrat. C'est ce qu'on sait, du moins. Et pour nous, ça va se faire. J'en profite pour vous poser une question, à la Saint-Point-Side, par rapport au sujet à tous. Qu'en est-il de sa préparation s'il vient à signer seulement au moins le 15 juillet dans l'optique de la finale de Coupe de France ? Est-ce qu'on peut l'espérer ou pas ? C'est une question que je vous pose, vous n'avez peut-être pas la réponse, mais c'est une simple question. Oui, alors en termes de préparation, déjà, il faut savoir qu'il reprend l'entraînement avec le PSG le 22 juin. Donc, en termes physiques, si tu parlais de préparation physique, il sera tout à fait fit. Mais après, honnêtement, on n'a aucune prétention, sachant que les textes concernant les contrats, les prolongations de contrats des joueurs en fin de contrat vont être décidés par l'UEFA cette semaine. On ne sait pas comment ça va se passer pour la finale de Coupe de France, s'il pourra la jouer, etc. Je ne sais pas si, Alex, tu as des infos ? Non, je n'ai pas d'infos, mais la logique voudrait quand même que l'effectif en place sur la saison actuelle joue la finale et que toute recrue ne puisse pas y participer. Maintenant, je ne sais pas. Non, franchement, je ne sais pas comment ça va se passer. Et ce n'est pas tant pour la finale de la Coupe de France de toute manière que je l'attends ni lui, ni une autre recrue. Donc, voilà. Mais je n'ai pas d'infos. Non, non, je n'ai pas d'infos. On va se poser la question aussi de Saliba. Je pense juste dans l'optique de la finale de la Coupe de France, ça va être un sujet qui va nous alimenter ces prochains jours. Oui, mais il ne reviendra pas. Pour moi, il ne faut pas trop y compter. Ça me paraît très, très peu probable. Moi aussi, mais... Je ne vois sincèrement pas Arsenal nous faire ce cadeau-là. Et puis même, juridiquement, comment on se débrouille entre les clubs pour faire signer une prolongation à Saliba d'un mois pour qu'après, il ressigne Arsenal sachant qu'il est déjà prêté chez nous. Enfin, franchement, ça serait un ambroglio énorme. Et pour moi, Saliba, non, il ne jouera clairement pas la finale de Coupe de France. Après, ce n'est pas une information, c'est un avis personnel. Oui, oui, oui. Oui, mais c'est aussi mon avis. Arsenal l'a déjà récupéré pour faire sa convalescence. Il a été plus souvent à Londres qu'à Saint-Etienne cette année si on pousse un peu les choses. Donc, bon, là, Arsenal sait qu'il a un joueur valide qui va pouvoir attaquer la saison. Ils ne vont pas prendre le risque qu'ils se fassent les croisés sur une finale de Coupe de France avec Saint-Etienne. Donc, clairement, de mon avis, on ne reverra plus Saliba en vert. Moi, j'ai une question. Je partage cet avis aussi par rapport à ça, vraiment, tout simplement pour des raisons juridiques. Et une autre raison, c'est qu'en fait, Arsenal a suffisamment attendu Saliba. Je me souviens l'année dernière quand même qu'au niveau de cette histoire de presse, c'était loin d'être fait. la SS a poussé et finalement a obtenu ce prêt d'un an qui était loin d'être gagné. Donc, un club qui attend déjà son joueur un an et qui ensuite ne le fera pas revenir à Saint-Etienne même juste pour un match, à mon sens. J'ai juste une question pour Green Prospect qui concerne le Mercato, qui concerne le Mercato indirectement. Aouchich s'offre au tournement de situation de dernière minute, il sera Stéphanois. Toi qui suis les jeunes, comment tu le juges ? Comment je le juge ? Alors, c'est pareil. Si tu as eu l'occasion de le voir jouer. Oui, alors c'est pareil. Je vais moins m'avancer que sur les jeunes de santé. Les jeunes de santé, j'essaye de mettre comme après avoir vu entre 7 et 8 matchs. Oui, c'est pour ça que... Un minimum. Parce qu'en an Aouchich, je ne m'en cache pas, j'en ai vu 3. D'accord. Donc, mon avis est forcément beaucoup moins affûté, beaucoup moins précis. Par contre, une chose est sûre, c'est que c'est un joueur qui a un potentiel, un grand potentiel, qui n'a pas atteint encore l'intégralité de ses possibilités. Moi, je le trouve très, très juste. Ça va être une surprise pour personne d'ailleurs. Je le trouve très juste techniquement. Oui, oui. Je le trouve intelligent dans la gestion des temps de jeu. C'est-à-dire que ce n'est pas un joueur qui se précipite. Ce n'est pas un joueur, c'est un joueur par contre qui est capable d'aller en percussion, d'aller driver différents joueurs. C'est un joueur qui a une qualité de passe incroyable. Incroyable. Que ce soit court ou long, il est capable de trouver des angles de passe et des passes en profondeur qui sont vraiment de bonne qualité. Voilà. après, je demande à voir sur l'aspect physique encore. Je pense qu'il n'est pas encore mûr physiquement et en même temps, pour un 2003, si je ne dis pas de bêtises, pour un 2002, je ne sais plus, c'est normal. C'est normal qu'il ne soit pas mûr physiquement, mais c'est sûr que ça va être une patte technique intéressante, très intéressante et qui nous sera nécessaire au sein de notre milieu de terrain. On a eu ce débat, d'ailleurs, c'est damant. Maintenant, j'avoue que je me prononce un peu, mais pas trop. C'est un peu des évidences que je dis, mais en même temps, on n'a pas plus approfondi que ça. Ce qui est intéressant de noter, c'est que ça rentre totalement dans le cadre des joueurs que désire Puel. C'est ça qui est super intéressant de noter. Et je sais que, alors à l'époque, il y a un mois, un mois et demi, quand on parlait d'une potentielle prime à la signature de 4 millions, et qu'il y en a beaucoup qui disaient c'est inatteignable, c'est trop cher. Franchement, ces 4 millions, ils peuvent être rentabilisés en deux ans, mais fois je ne sais pas combien. Absolument. Donc, c'est doublement bénéfique. Ça peut être doublement bénéfique d'un point de vue sportif parce qu'on est tous persuadés et Claude Puel, le premier, c'est ça le plus important qui peut amener une énorme plus-value et quelque chose de plus à l'équipe malgré son très jeune âge. Mais économiquement, honnêtement, c'est le genre de coup qu'il faut faire. qui t'a payé une grosse prime à la signature. Après, si je peux me permettre, l'objectif, alors c'est un peu peut-être idéaliste de ma part, mais l'objectif, c'est après de se construire et je crois que c'est l'idée actuelle, c'est de se construire et d'être en mesure après d'accepter d'avoir les reins assez solides pour garder ses joueurs pas seulement un an, deux ans, trois ans, mais peut-être un peu plus de façon à ce qu'on profite aussi de la plénitude de leur potentiel nous à la FS et qu'on ne soit pas seulement une équipe qui permet d'écor les joueurs, les jeunes joueurs. Bien sûr. C'est ce qui serait intéressant. Autre joueur dont je... Les deux plus grosses rumeurs à mon sens, c'est quand même Prior et Gerbic. Alors, on a tout entendu pour moi. Alors Prior moins, mais sur Gerbic, on a vraiment tout entendu. Un coup, c'est trop cher, mais en fait, c'est faisable. On négociera Clermont. Finalement, on ne négocie plus. Le président lui-même qui s'est exprimé sur France Bleu qui a dit que ce n'est pas moins de 8. On a tout entendu. Moi, j'aimerais de votre part des éclaircissements par rapport à Gerbic dans un temps et de par prior qu'on annonce comme un très, très bon gardien qui était sous la houlette de Jérémy Jeannot à Valenciennes et qui a donné plusieurs fois un avis assez positif sur ce gardien. Donc, des avis, messieurs, s'il vous plaît. Écoute, concernant les deux, Gerbic, c'est un joueur qui m'avait tapé dans l'œil lors du match amical il y a un an de la Sainte-Étienne contre Clermont-Ferrand. Je ne le connaissais pas du tout. Je ne savais pas qu'il venait d'arriver d'ailleurs à Clermont-Ferrand. Et d'ailleurs, c'est lui qui marque le but pour Clermont sur ce match amical. et il avait quand même réussi à mettre un peu la panique dans la défense stéphanoise qui était en préparation et pour laquelle je ne m'inquiétais pas. J'aurais peut-être dû, mais en tout cas, il avait réussi à crever un petit peu l'écran en attaque et je l'avais trouvé intéressant. Je m'étais dit, tiens, ce serait marrant qu'on en parle en fin de saison. Celui-là, en tout cas, voilà, on le voit, il se fait remarquer et il n'est pas inintéressant. Après, il vaut sûrement le prix qui est annoncé puisqu'il fait partie des meilleurs buteurs de la Ligue 2 avec KDWR et que, ben voilà, ça se monnaye et clairement, on a raison de le monnayer le prix fort. D'autant que si les Anglais se mettent dessus, il sera devenu inatteignable pour notre porte-monnaie. Et quant à Prior, Prior, c'est un gardien dont Valenciennes n'imaginaient pas qu'il puisse avoir des offres aujourd'hui de la part de la Ligue 1. C'est un gardien qui tire le maximum de son potentiel parce qu'il a bénéficié de l'entraînement de Jérémy Jeannot qui est un professionnel, un entraîneur de gardien reconnu dans le milieu. Et je suis moins sûr que la S Saint-Etienne soit si chaude que ça sur Prior. Voilà. Pareil. C'est exactement ce qu'on pense également. Je pense que Prior il est très bien à Valenciennes. Il a fait une très bonne saison. D'ailleurs, élu meilleur gardien de Ligue 2, il me semble. Mais ce n'est pas à l'ordre du jour du tout à Saint-Etienne. Pour ce qui est de Gerbic, il a tout de l'attaquant moderne. et il paraît très fort. Je ne vais pas m'inventer une vie. Je n'ai pas regardé un match de Clermont cette saison, donc je ne peux pas trop m'avancer. Mais l'anecdote est assez cocasse parce que c'est sur le même match amical contre Clermont que je me suis dit tiens, ce mec-là, il est pas mal. Après, je suis un peu plus réservé qu'Alex sur le prix auquel il va se vendre. pour moi, on est dans une phase post-Covid. Il ne faut pas oublier qu'il n'a jamais rien montré en première division encore, Gerbic. Donc pour moi, je ne suis pas sûr que ça monte très haut et ça ne m'étonnerait pas qu'il parte de Clermont pour aller à un montant de 7-8 millions, bonus compris. Et à ce montant-là, à voir si la Saint-Etienne peut se positionner dessus après avoir vendu certains joueurs. Mais c'est pour l'instant pas la tendance du tout. Notre seule chance, c'est d'avoir de bonnes relations avec Clermont et de pouvoir mettre dans la balance des joueurs. Et moi, je pense que c'est notre seule chance. Gerbic serait tout à fait ravi d'arriver à Saint-Etienne. Là où il est aujourd'hui, en plus, il ne changerait pas vraiment de région. Donc il serait, je pense, tout à fait ravi. Après, en effet, les relations peuvent jouer. Mais il ne faut pas que les prix s'emballent parce que tout d'un coup, il y en a un qui arrive avec un gros chèque. Mais oui, peut-être que tu as raison, il ne partira peut-être pas à un tarif aussi élevé que ça. Encore une fois, ce n'est pas une info. C'est vraiment un ressenti personnel. Juste, si je peux rebondir, pour le cas a priori, il va falloir régler quand même le chantier des gardiens qui est colossal de cette année. Avant même de parler de l'arrivée d'un gardien qui vient de l'extérieur. On a quand même le cas Rutier qu'on connaît tous et qu'il va falloir gérer. Qu'en est-il ? Son ami et journaliste Manu Longion annonce qu'il veut absolument rester et qu'il veut regagner sa place de numéro un. Dans ce cas-là, le débat a priori n'existera même pas si on en arrive à ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et deuxièmement, le cas Girvic, comme l'a dit justement Peuple Vert, quoi qu'il arrive, avant juillet, ce n'est même pas la peine d'y envisager. Ah oui, pour toute recrue. Il n'y aura pas de recrue avant juillet, quoi qu'il arrive. Après, pour revenir sur la phrase sur Rutier, Sylvain, comme quoi il veut revenir, rester, pardon, et regagner sa place de numéro un. Qu'il veuille rester, c'est une chose et je pense qu'il ne s'assiera pas sur sa dernière année de contrat. Après, qu'il arrive à redevenir numéro un, ça, c'est un autre problème. Les relations sont très tendues avec l'opuel, on ne l'apprend à personne. C'est vrai que c'est un chantier sur un poste, pour moi, où il ne devrait pas y avoir de chantier, tant Rutier est au-dessus de Jesse Moulin sportivement, et tant pour moi, il ne devrait pas y avoir de débat à ce poste-là. concernant Ruffier, Ruffier va rester un an à Saint-Etienne, il ne partira pas. Il a un salaire aujourd'hui que personne ne lui offrira, quel que soit le club dans le monde où il pourrait jouer. Personne n'offrira 200 000 euros plus les bonus à Stéphane Ruffier. Il le sait, il sait qu'il est en position de force dans ce dossier-là. Il sait également qu'il ne jouera jamais avec Puel Coach. Il le sait. Moi, je ne suis pas du tout en phase avec l'idée qu'il veuille regagner sa place de numéro 1. Il ne cherche pas à regagner sa place de numéro 1. Il veut juste rester, consommer son année de contrat et récupérer un salaire qui a été négocié il y a quelques années quand il était extrêmement performant et pas en fracture avec un entraîneur. Aujourd'hui, il est là. Il faut s'y habituer. J'ai envie de dire que le seul petit espoir parce qu'aujourd'hui, voir Ruffier partir, pour moi, c'est un espoir parce qu'il coûte cher et il ne jouera pas. Donc, il vaut mieux qu'il parte pour lui et pour nous. C'est que peut-être Grange, son entraîneur de gardien, parte. Et ça, je n'y crois pas du tout non plus. Très honnêtement, Prior n'arrivera certainement pas à Saint-Etienne et Ruffier ne sera même pas numéro 2 parce qu'à priori, je ne le vois pas non plus s'asseoir sur le banc et regarder jouer Jesse Moulin. Je le sens. Il sera peut-être blessé, Stéphane Ruffier, cette année, ça peut arriver aussi. Vous savez ? Non, je suis mauvaise langue. Un petit peu, un petit peu. On va finir vraiment pour une dernière question. Ça sera vraiment la fin. On parlait des gardiens. ma dernière question, ça sera qui sera le gardien titulaire à la SS l'année prochaine ? Très brièvement. La logique veut selon le discours de Claude Puel que ça soit Jesse Moulin. Si on se fie à ça. Maintenant, après, moi, je parle pour moi. Pour moi, ça doit être Stéphane Ruffier. Pour moi, ça doit être Stéphane Ruffier. Si on se bat sur le sportif, si on oublie ce qui s'est passé dans l'extrasportif, si on juge sportivement et intrinsèquement, il n'y a pas photo, il n'y a je ne sais pas combien de classes d'écart entre Jesse Moulin et Stéphane Ruffier. Je suis d'accord avec toi. Si Ruffier s'entraîne à nouveau sérieusement et Ruffier le numéro un, il n'y a pas photo. C'est un mec qui a été international. On connaît tous Ruffier. Donc Ruffier doit être numéro un à Saint-Étienne. Mais Claude Puel a décidé que ce serait Moulin, donc ce sera Moulin et je pense qu'on n'aura pas de surprise là-dessus. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. Je suis assez d'accord avec vous. De toute façon, je pense que la cassure est trop importante et de toute façon, il n'y aura pas de suite à Ruffier non plus, même si, sportivement, on peut l'espérer. Aujourd'hui, il y aura, c'est probablement, comme l'a dit Peuple Vert de la com, de dire qu'il va vouloir gagner sa place de numéro un. Il est dans son rôle aussi, mais bon.